Messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui, on va se parler de la marque Skechers, qui revient très fort dans le monde du basketball et qui a signé trois athlètes NBA, Joel Embiid, Terence Mann et Julius Rundle. J'ai testé les deux produits de leur gamme et je vous propose de vous faire un retour d'expérience. C'est parti ! Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau, à mettre un petit commentaire, ça donne de la force, c'est gratuit et ça me fait plaisir. Et je vous propose qu'on se parle des modèles Skechers. Alors le premier que j'ai en main, c'est la Skechers SKX Nexus, qui est le modèle qui est porté par Terence Mann en NBA. Alors Skechers, pour info, ça reste une marque qui a été portée énormément autour du monde, peut-être un tout petit peu moins en France, c'est vrai, mais aux Etats-Unis et en Asie, c'est une marque qui est portée par des millions et des millions de personnes. La stratégie de Skechers, c'est de proposer avant tout des paires qui sont pratiques et des paires qui sont confortables. Et cette Skechers Nexus propose un confort de grande qualité. La deuxième que j'ai en main, c'est la SKX Reza Grip, qui est la paire qui est portée par Joel Embiid. Donc on a deux profils de produits qui, pour le coup, sont assez polyvalents et qui vont convenir à plusieurs types de basketteurs. Je vous propose qu'on commence par la SKX Nexus, qui va proposer, bien évidemment, du confort, puisque c'est le point fort de quasiment toutes les paires Skechers, que ce soit les paires Lifestyle, mais aussi les paires Basketball. Il suffit de prendre votre pointure habituelle, la même pointure que vous portez dans des chaussures de ville, il n'y a aucune différence. Alors d'un point de vue design, je vous avoue que ce n'est pas un coup de cœur. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du produit. Malgré tout, ça reste une paire pour jouer au basket. Et quand on voit une marque comme Skechers qui revient dans le monde du basketball, on a peut-être un peu peur au départ et on se dit, est-ce que le produit va réellement être performant ? Est-ce qu'il va réellement marcher sur les parquets ? Eh bien, détrompez-vous. J'ai l'impression que les ingénieurs et les chefs de produits ont travaillé pour proposer un produit qui va fonctionner sur les parquets NBA avec les joueurs qui ont signé, mais aussi pour les basketteurs qui s'intéressent à la technologie, puisque le premier point fort du produit, au-delà d'être le confort, c'est le grip. Et sur cette semelle extérieure, on a un truc qui est assez nouveau, assez novateur et ça me fait plaisir de vous en parler, c'est que cette semelle extérieure avec des motifs multidirectionnels a été développée avec la marque Goodyear. Goodyear, vous devez connaître, c'est une marque de pneus qui est connue et reconnue partout dans le monde. Et ils se sont associés à Skechers pour développer cette semelle extérieure. Et donc le plus gros point fort du produit, à mon sens, c'est le grip. Et sur cette Nexus et même sur la Reza Grip, c'est deux paires qui accrochent étonnamment super bien sur les terrains. On ne va pas avoir beaucoup de squeak, la paire ne va pas crisser sur les parquets. Malgré tout, on a des motifs qui vont super bien accrocher sur les terrains et que je peux recommander aussi pour jouer en playground. Ce qui est dommage, c'est que le prix est quand même assez élevé. Malgré tout, c'est des paires qui proposent une semelle extérieure de qualité et que je mettrai dans mon top 5 cette année. C'est vous dire à quel point la paire accroche bien sur les terrains et à quel point la durabilité de cette semelle extérieure est vraiment excellente. Elle va avoir un tissu du style mesh qui est positionné sur toute la partie extérieure du produit. On a un support au talon qui va être assez solide, beaucoup plus sur la base que sur la haute. Bizarrement, quand on a une chaussure avec une tige haute, on a aussi l'impression que la paire va mieux sécuriser le produit. Et finalement, j'ai l'impression de ressentir à peu près le même niveau de maintien et limite avoir un peu plus de maintien sur la tige basse que sur la tige haute. On s'en parlera un petit peu tout à l'heure. Donc sur cette SKX Nexus, on a un grip de grande qualité, on a un confort qui est cool, on a un design qui pour le coup n'est pas forcément le meilleur sur le marché. À un moment donné, il faut être transparent. Et le troisième point que je vous propose d'aborder, c'est l'amorti. Et pour le coup, on a un amorti qui va être assez moelleux, on a une semelle intermédiaire qui va être plutôt cool, qui va apporter un peu de rebond, mais ça ne va pas être exceptionnel. C'est une paire qui va juste amortir les chocs sur un terrain de basket, ni plus ni moins. On n'a pas un amorti exceptionnel, on n'a pas un rebond exceptionnel. On a juste une paire qui va venir amortir vos chocs, que vous soyez un joueur léger comme un joueur lourd. Terrenceman n'est pas un meneur, malgré tout, le fait de porter une tige basse, ça ne va réellement pas le déranger dans son utilisation et pour l'avoir porté. C'est une paire qui est quand même plutôt solide, sans forcément être incroyable d'un point de vue de l'amorti. D'ailleurs, je vous propose qu'on se parle du maintien, qui va être ok, ok plus sur le produit. C'est une paire qui va maintenir sur les mouvements extérieurs, un peu moins sur les mouvements avant-arrière. On va avoir un matériau qui va être un peu moins renforcé au niveau de l'avant du pied. Malgré tout, on a un maintien qui est ok sur le produit. Si je fais la comparaison avec la Reza Grip, qui est la paire que porte et qu'a porté Joel Embiid pendant ses Jeux Olympiques cet été, on a une paire qui va avoir une tige haute, on a une dizaine que je trouve un peu plus stylée. Regardez quand on compare les deux, bon, on a aussi une histoire de couleurs. Malgré tout, je trouve que le blanc et le bleu se mêlent plutôt bien et le modèle haut, en vrai de vrai, au pied, je trouve qu'il rend pas mal. Et le design est beaucoup mieux sur la haute que sur la basse. Je sais pas si Joel Embiid a joué sur le design du produit. Malgré tout, on ressent un confort de qualité. On a un aspect très premium sur cette Reza Grip, beaucoup plus premium que sur la paire de Nexus, tout simplement parce que, bon déjà, elle coûte un petit peu plus cher. Et surtout, j'ai l'impression que les matériaux utilisés sont beaucoup mieux positionnés, il y a moins de traces de colle. Et la paire paraît tout simplement beaucoup plus belle en main. On va retrouver, bien évidemment, le logo Sketchers au niveau de l'arrière du pied. Et sur cette paire, vous allez avoir un empiècement en TPU qui va être positionné juste en dessous et qui va porter une fluidité au niveau de la foulée. Sur les mouvements talon-pointe, talon-pointe, on va vraiment être à l'aise sur ce produit. Vous pouvez voir que si on essaie de plier la paire, ça va être assez compliqué, ce qui est cool pour le maintien parce qu'on a un support au talon qui va être assez solide. On a une semelle extérieure qui a toujours été designée avec l'entreprise Goodyear. Et sur ce modèle Reza Grip, la paire va prendre un petit peu plus la poussière. Les motifs sont un peu plus légers, moins profonds et la paire va prendre un peu plus la poussière. Le grip fonctionne toujours aussi bien. On a un niveau de confort qui est plutôt cool. Et je pense que la tige haute n'entache en rien le maintien ni le confort du produit. C'est juste un élément qui est purement esthétique et qui ne change rien. Au niveau du système de lassage, on va être assez classique avec des passants à lacets qui sont positionnés sur toute la partie centrale du produit. On va avoir des petits trous d'aération de part et d'autre du produit. Et la ventilation est un gros point fort sur ce modèle Reza Grip pour les joueurs qui sucent souvent des pieds. Vous avez des motifs au niveau de la languette, sur l'extérieur, sur l'intérieur, qui vont vous permettre aux pieds de respirer et d'être dans les meilleures conditions encore une fois. Ces deux produits Skechers proposent un confort de qualité. Mais au niveau du prix, ça va être assez différent. Puisque la paire de Reza Grip est proposée à 170€. Et le modèle Nexus est proposé à 115€. Et là, on arrive sur un meilleur rapport qualité-prix. Pour les performances qu'elle propose sur le terrain, en vrai c'est cool. Et je sais que vous allez vous baser en majeure partie sur le design. Malgré tout, en tant que testeur, c'est important de vous faire des feedbacks et des feedbacks les plus transparents possibles. Et cette Nexus, en vrai, pour 115€, je trouve que ça fait l'affaire d'un point de vue maintien, performance, durabilité et prix. Celle-ci, c'est celle portée par Joel Embiid, bien évidemment. Encore une fois, la différence entre les deux, ça va être les matériaux premium qui sont imposés sur le produit. Elle dégage un effet beaucoup plus stylé quand on regarde la paire de l'extérieur. Et surtout, d'un point de vue amorti, on a une différence quand même entre les deux produits. On va avoir un amorti beaucoup plus moelleux et surtout avec un meilleur retour d'énergie, avec une meilleure compression et une meilleure absorption des chocs. Donc on a un amorti qui est mieux dosé sur le produit que sur la Nexus. Et c'est ce qui fait, je pense, la différence entre les deux. Sinon, globalement, je ne sais pas si ça vaut réellement les 50-60€ qui a de différence entre les deux produits. Mais lorsque vous les avez en main, vous voyez quand même la différence de qualité entre les deux produits. Je vous propose qu'on puisse peser les paires. La paire tige haute de Reza Grip, elle va peser 391 grammes. La paire de Nexus, quant à elle, pèse 374 grammes. Donc vous avez à peu près 20 grammes de différence. Ce qui n'explique pas réellement, finalement, la différence de matériaux et de taille entre les produits. C'est plus au niveau de l'amorti et de ce qui a été dosé au niveau de la semelle intermédiaire. Bon, malgré tout, ça reste deux paires qui sont cool pour jouer au basket. Je ne la mettrai pas dans mon top 5 des paires les plus performantes. J'ai l'impression que c'est des paires qui sont OK, qui sont moyens. Skechers revient dans le monde du basket. Je pense qu'ils doivent aussi se rassurer avec des produits qui tiennent la route dans un premier temps. Et je pense que le gros point de progression, ça va être d'aller travailler des designs qui sont meilleurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires. Est-ce qu'un jour, vous alliez penser pouvoir vous dire j'achète une paire de Skechers pour jouer au basket ? Malgré tout, on a des paires qui arrivent sur le marché de la chaussure de basket en France. On a des paires qui sont de qualité, comme cette Reza Grip. Des paires qui ont un bon rapport qualité-prix sur cette Nexus. On est sur deux tranches de prix, deux tranches de qualité et deux tranches de performance qui, pour le coup, pour moi, sont assez similaires. Quoique, peut-être au niveau du maintien. J'ai l'impression que cette Reza Grip a un peu moins de maintien sur la partie de l'avant du pied. Regardez, c'est assez mou et ça se plie assez facilement. Alors que sur la Nexus, vous allez voir que la paire se plie beaucoup plus facilement. Tout simplement parce qu'on n'a pas l'empiècement en TPU ici qui va faire la différence entre les deux et qui va venir solidifier le produit. Et je pense que la différence de prix s'explique aussi par ces technos qui sont imposés à ces endroits. Donc voilà, les gars, je pense qu'on a fait le tour de la présentation et un peu de la review de ces paires de Skechers. Si vous avez envie de les acheter, je vous mets un lien juste en dessous dans la description. Ce qui m'intéresse avant tout, c'est d'avoir vos avis. Est-ce que vous aimez ? Est-ce que vous n'aimez pas ? Qu'est-ce que vous en pensez du retour de Skechers au niveau des chaussures de basket ? Est-ce que pour vous, c'est un bon move ? Est-ce que c'est un moins bon move ? Est-ce qu'on verra au fur et à mesure des années ? Rappelez-vous, quand Puma est revenu sur le monde du basket, on a testé les produits en avant-première. En tas, on a pu aussi les tester. C'était important pour moi de pouvoir aussi tester les produits Skechers et de vous faire un feedback, comme d'habitude. Merci à toi si t'es resté jusque-là. N'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne, de mettre un commentaire pour me donner de la force. Et on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Ciao.